et ça y est c'est la rentrée on est reparti pour une vidéo toutes les semaines on avait fait des petites pauses cet été parce qu'entre déménagement et aménagement travaux on manquait un peu de temps même si on est encore dans les travaux on va ralentir un petit peu et faire une vidéo toutes les semaines et on va commencer par une analyse de figurines d'abonnés bonjour à tous et bienvenue sur le planter et oui cette semaine on va commencer par une analyse de figurines d'abonnés parce qu'il n'y en a pas eu entre juillet et août et même si d'habitude on les faisait faire le mois et ben on a décidé d'en faire une on nous a envoyé les photos d'un très beau tyrannide oui il est très très bien peint le choix de couleurs excellent comme vous pouvez voir sur la photo le choix de couleurs on aime ou on n'aime pas peu importe mais les tyrannides permettent comme beaucoup de choses c'est un choix de couleurs assez soft et ça le met plutôt bien en valeur je trouve c'est quand même un bon choix mise à part que personnellement j'aurais peut-être fait la carapace du haut et la carapace des jambes de la même couleur parce que d'un côté bleu de l'autre côté vert je trouve que ça tranche un peu mais ça c'est pas une obligation les tyrannides étant ce qu'ils sont ils permettent un assemblage de couleurs quasiment hors normes il n'y a pas trop de règles on peut se faire plaisir donc si ton but c'était te faire plaisir avec deux couleurs différentes tu as eu bien raison qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre ce socle le socle qui va avec sur lequel il repose et ben moi je trouve qu'il est très bien fait il le met très en valeur surtout sur le côté un peu camoufler prêt à bondir franchement ça le met très en valeur sans pour autant nuire à la figurine le socle ne l'emporte pas sur la figurine il sert vraiment de mise en valeur ton socle est vraiment très très bien fait on va y avoir peut-être que chose à y redire dessus mais ça je vais venir après sur les conseils justement où je pense que tu peux progresser et faire mieux mais sinon il est très bien réussi il met vraiment la figurine en avant sans nuire à la figurine on peut voir ton socle franchement il est excellent nickel toujours faire des socles ça peut paraître bizarre mais un bon socle ça va vraiment mettre la figurine en valeur et là c'est ce qui se passe la figurine est vraiment mise en valeur si on regarde du côté des éclaircies en général ils sont très bons tu as quand même assez bien poussé le rouge peut-être mériterait d'être poussé un petit peu plus ce pas obligatoire si tu veux le cette partie assez sombre pour faire ressortir justement d'autres c'est très bien aussi mais il ya du contraste sur la figurine tu as vraiment poussé un peu les éclaircies et je le rappelle dans le domaine de la figurine il faut toujours exagérer un peu exagéré plus que ce que ça pourrait ressortir en vrai quand regarde la lumière sur des objets en vrai souvent c'est pas aussi marqué mais les objets en vrai on les voit bien plus grand donc c'est bien plus lisible la figurine à l'échelle d'une figurine c'est tellement plus petit qu'il faut exagérer les contrastes pour que la figurine soit lisible pour le coup c'est ce que tu as fait je pense que tu aurais pu aller encore un peu plus loin mais déjà elle est très lisible et ça c'est vraiment important pour présenter sa figurine ça permet vraiment de la faire ressortir sur la table de jeu ou en vitrine ça met vraiment la figurine en valeur tout comme le socle tout à l'heure le contraste va apporter de la mise en valeur à la figurine et de la lisibilité et ça c'est vraiment vraiment important alors maintenant voyons voir un petit peu où tu pourras améliorer alors déjà un truc qui n'est pas tout à fait peinture de figure c'est sur la prise de photo attention comme on peut voir il y a quand même plusieurs photos où il ya un peu de contre-jour l'éclairage est un peu trop important derrière du coup on a du mal à voir l'avant de la figurine qui est assez sombre alors à l'ordinateur en grand ça va on arrive à voir mais il ya un peu trop d'éclairage derrière et pas assez devant rappelez vous qui vaut mieux si vous n'avez pas tout l'équipement pour faire une cabine mettre comme de l'éclairage devant quitte à ce que ça créé nombre derrière qui n'est pas forcément jolie pour faire des photos sur instagram mais au moins pour juger vos figurines ça permettra de bien voir donc il faut quand même un éclairage un peu qui viennent d'un peu du haut et d'un peu de l'avant histoire de créer de la lumière si vous avez plusieurs points d'éclairage possible c'est encore mieux ça permettra de supprimer les ombres d'éclairer toutes les zones mais si vous n'avez pas 50 points lumineux essayez quand même d'en mettre un peu plus vers l'avant que vers l'arrière sinon ça crée un contre-jour et j'ai un petit peu de mal à bien voir les photos à vraiment chercher les petits détails le but étant de vous aider pas en critiquant bêtement mais en trouvant les petits axes de progression pour ça faut que je puisse les voir si c'est dans le noir je verrai pas grand chose on peut voir sur cette image que tu as oublié un petit endroit à vérifier une petite tâche qui s'est glissé c'est pas grand chose sur l'ensemble de la figurine il y en a très peu mais ça me permet de répéter quand même au passage de toujours vérifier vos figurines à la fin voir s'il n'y a pas un petit rattrapage à faire parce que on n'est pas à l'abri quand on fait un brossage ou même quand on peint d'avoir un petit coup de pinceau petite gouttelette qui part ailleurs et qui fait une petite tâche discracieuse alors selon la couleur ça va se voir plus ou moins là forcément c'est une couleur qui ressort bien au milieu de tout ça donc ça saute un peu aux yeux ce qui est dommage alors bien sûr en grand sur l'ordinateur ça saute aux yeux en vrai sur la table à mon avis beaucoup moins 1 il ya de grandes chances que ça se voit même pas du tout donc c'est pas grave du tout mais pensez bien à vérifier vos figurines c'est très important parce que quand vous êtes cassé les pieds à peindre une figurine pendant des heures et des heures pour avoir un beau résultat c'est dommage que ça soit gadaché par un tout petit raté qui est tombé dessus et qu'on n'a pas vu et rappelez vous si vous en apercevez même que deux ou trois mois après c'est pas grave c'est toujours rattrapable vous pouvez toujours rattraper cette petite partie là et redonner un coup de peps à la figurine il n'y a aucun problème attention au petit creux aussi on peut voir sur cette image que les espèces de trous qu'il a dans la queue il ya le fond qui n'a pas été bien rempli de couleurs de bien noirci il vaut mieux que tu les fasses noir au fond vu que c'est sombre que c'est dans un trou ça choquera pas du tout par contre là on voit ressortir de la couleur plus claire et sachant que ça doit être plus sombre ça choque un peu sauf si bien sûr c'est fait exprès mais vu la forme je pense pas je pense que tu n'as pas réussi à les parents au pinceau à fond ou tu as peut-être raté un peu en faisant ce qui est pas grave et ça c'est pareil c'est rattrapable en deux coups de petits coups de pinceau tu mets deux petits coups de sombre au fond et c'est réglé ça c'est pas grand chose mais c'est des petits détails qui vont assez facilement se voir et c'est dommage de laisser des petits détails comme ça qui risquerait de gâcher l'ensemble de la figurine franchement c'est dommage donc n'hésite pas à les reprendre tu en auras pour 30 secondes et ça va aller tout seul et le rendu sera bien meilleur sur le socle justement ton socle il est très bien fait il met très très bien la figurine en valeur par contre le bord du socle c'est un peu spécial ce que tu as fait soit il vaut mieux que tu le finisse en leur passant en noir pour qu'on n'ait pas l'impression que le bord du socle fasse partie de la figurine qui s'oublie comme ça c'est propre soit si tu veux que ça ça soit la continuité ce qui est plus difficile à faire pense à vraiment bien appliquer parce que là tel que c'est on a vraiment l'impression que c'est des tâches lors de la peinture que tu as pas reprise après et c'est vraiment dommage parce que du coup ton socle est très beau il met très bien la figure une en valeur mais ça ça le gâche parce qu'on a l'impression que c'est pas fini c'est assez compliqué de faire la bordure du socle de comme une continuité du socle à cause de la pente que ça génère on a du mal à l'imaginer comme ça dans le doute peignez le bord du socle en noir c'est neutre on n'a pas l'impression que ça fait partie de la figurine et du coup ça fait figurine bien terminé sans problème si vous voulez que ça déborde sur le socle continuer le socle ça va être un peu compliqué ça va se passe prêter à tous les décors et il faut vraiment que ça soit très 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 soigné parce que sinon ça fait tâche et du coup on n'a pas l'impression que c'était fait exprès on a l'impression juste que c'est un raté et ça c'est vraiment dommage donc pensez soit le peindre en noir soit vraiment vraiment le soigner mais c'est assez compliqué moi je vous conseille de le peindre en noir il s'oublie largement et comme de toute façon quand on joue on regarde du dessus ça ne se verra même pas et maintenant je vais vous donner un petit conseil sur la zone de démarcation vous avez sur cette figurine on voit bien sur cette image un passage de peau entre la queue et la peau de la jambe qu'on peut faire bien sûr de couleurs différentes comme tu as fait pas de soucis ça suprête très bien le problème c'est la démarcation entre les deux comment on va faire alors il ya plusieurs possibilités on peut faire des fondus des dégradés bien sûr il ya tout ça mais on peut aussi se servir de ce qu'on a à disposition se servir du terrain tout simplement si on regarde sur la figurine vous voyez cette petite zone la crénelée et ben cette petite zone là elle peut servir de démarcation comment comment en la faisant d'une couleur totalement différente vous la faites d'une couleur totalement différente pour la mettre en avant en valeur et en fait elle va servir de transition entre les deux couleurs comme si on avait fait une ligne de couleurs totalement différente qui va pas choquer ça va mettre cette partie là en avant et ça va vous permettre d'amener la transition entre les deux autres parties tout simplement et sans bavure donc si vous débutez vous servir de petites choses comme ça c'est quelque chose de c'est quelque chose de très facile de faire il faut pas hésiter à les faire ressortir pour vous aider sur les transitions si vous avez encore un peu de mal à négocier les dégradés ou les fondus frais dans le frais ben n'hésitez pas à faire comme ça ça va vous permettre d'affiner de trouver une démarcation sans que ça choque pour autant il faut pas hésiter à se servir des choses qu'il ya sur la figurine pour faire des démarcations pour changer de couleur il ya souvent sur les figurines des passages à certains endroits qui s'y prêtent bien si vous voulez changer de couleur brutalement et bien ce passage se petit liserait cette petite lanière de cuir ce petit truc qui va ressortir si vous le mettez en avant il va vous permettre de faire une transition d'un côté à l'autre même si c'est assez brutal sans problème parce que justement il y aura cette transition donc n'hésitez pas repéré sur les figurines il ya souvent des petites choses comme ça qui vont vous aider à pouvoir faire passer vos transitions donc n'hésitez pas avec ça bon et ben voilà pour cette semaine franchement c'est une très belle figurine on n'avait pas encore fait de l'analyse de tyrannide sache que ta figurine est super chouette dans quelques petits défauts de rien du tout à reprendre ça c'est rien quelques conseils sur comment progresser plus moi je pense que tu peux viser un peu plus d'éclaircissement pour donner encore un peu plus de contraste pense au bord du socle c'est important et tu peux gérer des zones de transition comme ça mais ça reste une très très belle figurine ça peut inspirer beaucoup d'entre vous sur comment peindre n'hésitez pas à vous servir de ce modèle en référence parce que franchement il est chouette et ça peut vous donner de super idées avant de vous dire au revoir je vous donnez quelques nouvelles du futur studio parce que là c'est pas notre studio définitif là on s'est installé dans un coin de la maison en attendant de faire les travaux mais côté serial painter ça avance bien ça avance tellement bien que je pense que d'ici une quinzaine de jours on sera dans nos nouveaux locaux et vous pourrez voir notre nouveau décor en attendant on aura peut-être même une vidéo à vous présenter sur comment l'aménage sur ce qu'on a dû y faire parce que je pense que ça va intéresser plus d'un voir comment on peut aménager certaines choses ça sera un peu plus une vidéo bricolage que peinture mais c'est pas très grave parce que ça va vous donner des idées pour vous vous aménager des studios donc on vous présentera ça relativement vite et d'ici une quinzaine de jours si tout se passe bien on sera en attendant moi avant de vous dire au revoir je vais remercier tous nos abonnés tipi n'hésitez pas à les rejoindre ça aide énormément la chaîne grâce à vous on peut justement s'équiper un peu plus à défaut d'en vivre complètement au moins nous aider pour pouvoir vous faire plus de vidéos donc merci à tous ceux qui nous soutiennent et n'hésitez pas à les rejoindre et moi je vous dis à très bientôt d'ailleurs à très bientôt à la semaine prochaine parce que maintenant on reprend toutes les semaines